Musique Nous sommes ici devant la résidence Gérard de Roussillon à Vézelay. Qu'est-ce qui se passe ? Mouvement national aujourd'hui, pour qui, pourquoi ? Bonjour, donc oui, vous êtes devant la résidence Gérard de Roussillon, qui est un établissement médico-social. Grève nationale aujourd'hui le 5 novembre, pour tous les établissements sociaux, médico-socials, les SIAD également, qui ne font pas suite au Ségur de la Santé, où il y a une revalorisation de tous les personnels hospitaliers, administratifs, médicaux, techniques, il y a une revalorisation de 183 euros, qui est pérenne. Cette revalorisation ne nous inclut pas dedans. D'où notre mécontentement ce jour, nous nous sentons exclus, méprisés, oubliés. Alors lors du Ségur de la Santé, malheureusement, nous avons été les oubliés. Le sanitaire en a fait partie, les EHPAD également. Voilà, mais nous, les établissements sociaux, médico-sociaux, nous avons été les grands, grands oubliés. Mais ça concerne tout le personnel ? Alors, ça concerne le personnel, que ce soit technique, administratif, soignant, médico-social, et que ce soit également même les contractuels. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas titulaires ont le droit à cette revalorisation. Nous, nous sommes un établissement qui fait partie du centre hospitalier spécialisé de Lyon, où nos collègues, qui sont aujourd'hui solidaires avec nous, eux ont le droit à cette revalorisation, mais nous, nous n'y avons pas le droit. Voilà, pourtant nous sommes quand même une annexe. Nous faisons partie du CHSY. Sur notre feuille de paye, c'est écrit CHSY de Lyon. Voilà, donc on ne comprend pas ce mécontentement, enfin, cet oubli, cette injustice. Alors, on attame le deuxième confinement, premier confinement, à 100%, à 200% sur le terrain. Tout le monde solidaire. C'est vraiment, vous le disiez tout à l'heure, un mépris, les oublier. Oui, tout à fait, les oublier. Le handicap, de toute façon, on a l'impression qu'on est vraiment le parent pauvre de la médecine, déjà d'une. Là, ça nous le montre bien également, encore une fois de plus. Ce premier confinement n'a pas été facile, mais que ce soit pour nos résidents. Nous sommes un établissement où nous accueillons 100 patients tout de même, ce qui n'est pas négligeable. Ils ont vécu ce premier confinement, on l'a vécu avec eux, on l'a vécu tous ensemble. Tout a bien été respecté. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Nous en avons fait, parce que nous, ici, nous sommes quand même loin, on est éloignés géographiquement. Nous sommes une petite équipe de 70 personnes. Nous, on n'a pas, comme dans le sanitaire, on n'a pas de renfort, on n'a pas de six quand il y a des arrêts maladie. On se débrouille entre nous. Donc, beaucoup d'efforts ont été faits. Et là, deuxième confinement, que ce soit pour eux, les résidents ou pour nous, il y a quand même une fatigue qui s'installe. Et là, d'être oublié, méprisé comme on l'est, ça donne un vrai mécontentement. Surtout, d'autant plus que nous aussi, nous faisons des efforts. Il n'y a pas qu'en réanimation. Nous aussi, nous travaillons avec le Covid. Nous vivons avec le Covid. Donc, moi, j'aimerais m'adresser aux hautes sphères du gouvernement. Je lisais, suite au confinement, un message de Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès des personnes handicapées, qui félicitait tout le personnel des établissements médico-sociaux, les infirmiers, les aides-soignants, les éducateurs, qu'elle pensait bien à eux. Elle mettait aussi en avant les libertés des personnes accueillies en institution. Sauf que, moi, je ne comprends pas, du coup, entre eux, tout là-haut, là-haut, ils ne communiquent pas. D'un côté, on nous dénigre, on nous oublie. Et puis, il y a la secrétaire d'État, Mme Cluzel, qui nous valorise. Voilà, donc... En sachant qu'en plus, on vient d'avoir quand même un message de notre haute sphère, M. Véran, qui appelle, et même M. Prébile, notre président de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté, qui appelle les structures médico-sociales, les soignants médico-sociaux, à venir en renfort au sanitaire. À quelles conditions nous allons venir en renfort ? Nous sommes essoufflés, fatigués, oubliés. Je ne vois pas en quoi nous allons venir en renfort au sanitaire si on nous exclut. Là, c'est qu'un début. C'est que le début. Il y a un mouvement national... Il y a un mouvement national, comme on le disait. Nous sommes plusieurs établissements de France. On a des liens par les réseaux sociaux. On se dit tout ce qu'on fait. Nos élus sont interpellés. Le syndicat du CHS a fait une lettre ouverte aux élus. Je les rencontre. Au fur et à mesure, on ne lâchera pas. On continuera jusqu'à temps qu'on ait gain de cause. Vous comprenez aujourd'hui que du personnel soignant démissionne aujourd'hui ? Oui, malheureusement, je comprends. Parce que, comme je pouvais dire, c'est peut-être une vocation, mais on n'est plus des bonnes sœurs. Il faut arrêter de nous mépriser comme on le fait. On travaille avec les moyens qu'on nous donne. On ferme des lits, on ferme des structures. On ne nous donne pas plus d'argent, pas de formation, rien. Donc, au bout d'un moment, les burn-outs, je les comprends. Et là, comme un établissement comme le nôtre, ce qui va se passer, c'est que si, on ne pourra plus recruter. Les gens, pour 200 euros de plus, iront à 20 kilomètres. Nous sommes aux abords de la Nièvre. Nous sommes aux abords de la Vallonais. On est quand même... Voilà, on est le plus gros bassin d'emploi du Vézelien. Mais je comprends qu'il y aura des burn-outs, il y aura des démissions, il y aura des difficultés de recrutement. Voilà, il y aura un turnover énorme. On lâche rien. Je vais préciser aussi que première vague, deuxième vague, parmi les 80 employés que nous sommes et les 100 résidents qu'on accueille, aucun cas n'est à compter à ce jour. Ce qui montre l'implication que je disais des résidents et de nous-mêmes également. Nous avons fait des efforts, nous continuerons à le faire parce que nous sommes soignants. Voilà, c'est notre métier. Mais je pense que le burn-out n'est pas loin pour tout le monde. Vraiment. On n'est pas contents Manu ! On est dans la rue Manu ! On est dans la rue Manu !